Est-ce que je vais récupérer ma voiture aujourd'hui ? Je ne sais pas ! Bonjour tout le monde, on se retrouve en ce jeudi, les fêtes de Bayonne ont commencé et je pense qu'on n'ira pas parce que le seul jour où on peut y aller c'est demain, et demain ils annoncent de la pluie et autant vous dire qu'on n'a pas spécialement envie de se tremper et que ça me fait un peu chier pour être à peu près polie de me coltiner de la pluie pour 2-3 heures et en plus de payer pour 2-3 heures parce qu'il faut payer l'entrée, il faut payer les verres, il faut payer la tenue etc donc pour l'instant c'est encore en stand-by, je suis un peu à la bourre devant mes écrans parce que j'ai traîné au lit je suis levée depuis que Chouchou est parti, quand Chouchou s'est levé j'étais réveillée déjà j'étais même réveillée avant son réveil donc voilà, c'est pas parce que j'ai traîné au lit parce que je dormais mais parce que j'ai traîné au lit tout court j'ai regardé mon téléphone jusqu'à pas d'heure et là du coup j'ai 3 minutes top chrono pour tout démarrer ça va que j'avais plus ou moins tout allumé sinon clairement ça aurait été compliqué c'est déjà tout ça de connecté ah ouais, j'en ai beaucoup ce matin bref, alors je suis où ce matin je suis d'appel bon après je savais, plus ou moins je savais bref, je suis un peu floue voilà, bref je sais pas ce que je vais filmer aujourd'hui mais j'ai envie de filmer au cas où je récupère ma voiture c'est dommage parce que je crois que j'ai pas beaucoup de vidéos ou pas de photos de ma voiture toute terminée les archives c'est que j'ai dégommé ma voiture tellement j'ai énergé, je vais vous mettre une photo de ma voiture voilà, j'ai rayé tout le côté de ma voiture en me prenant une barrière c'est une voiture que j'ai assurée au tiers donc j'ai tout dans l'os donc autant vous dire que j'ai les boules je sais pas trop comment je vais faire pour la réparer en tout cas elle va rester comme ça un bon moment je pense je suis vraiment très très énervée contre moi-même comme vous le savez pour ceux qui me suivent elle a à peine un an, elle va avoir un an peut-être fin avril donc j'ai vraiment les boules j'ai vraiment vraiment les boules et que j'ai vraiment hâte de voir dans quel état elle sera au niveau aspect extérieur parce qu'à l'intérieur je sais qu'elle est pas propre pour le reste, j'espère qu'elle sera nickel bref allez sur ce, je vous laisse je vais y travailler et c'est chiant voilà et on se retrouve tout à l'heure mais elle ne soit pas contente que si tu veux que je te dise bon ça ne veut pas se mettre comme il faut en même temps c'est très mal coiffé c'est normal je viens de finir ma première partie de journée de travail j'ai regardé la météo la météo est bonne pour demain donc je croise les doigts pour aller aux fêtes mais ça a l'air d'être mal parti parce que le chouchou n'est pas très très chaud bouillant donc on verra bien je pèle sur toute la cuisse je ne voudrais pas vous montrer spécialement mes cuisses mais je ne sais pas si vous allez voir vous voyez j'ai plein de petites peaux partout j'en ai un petit peu sur l'avant-bras mais de temps en temps là je n'en ai pas et je commence je viens de voir que je commençais à en avoir sur les mollets je suis ravie je suis ravie déjà je déteste les traces vous savez de différence de bronzage entre un endroit cramé et un endroit pas cramé enfin vous voyez quoi là avec les traces de pelage c'est encore pire et là que j'en ai de temps en temps à droite de temps en temps à gauche ça m'énerve donc j'essaie de tartiner de crème à chaque fois mais il y a toujours un truc qui coince donc ça m'agace voilà donc j'ai fini ma première matinée de travail la météo a l'air bonne pour demain donc je croise les doigts mais encore une fois je ne sais pas chouchou n'a pas l'air motivé les collègues enfin les collègues les amis de chouchou non plus enfin les amis de chouchou et mes amis quelque part ils avaient l'air d'être pas motivés s'il pleut donc voilà s'il pleut le matin je ne suis pas certaine qu'ils soient motivés clairement à ce moment là et puis moi je n'ai pas encore acheté des tenues pas de pantalon ni rien j'ai aucune tenue blanche là qui me va donc clairement s'il faut que j'achète quelque chose c'est le vendredi matin et s'il pleut le vendredi matin chouchou va prendre sa voiture pour aller au boulot et s'il prend sa voiture je suis coincée parce que je n'ai toujours pas ma voiture sauf si je la récupère ce soir on touche du bois dans ces cas là mais voilà en gros s'il prend la voiture je ne pourrais pas aller me chercher une tenue et clairement je ne compte pas y aller vendredi soir avant de partir déjà qu'on a très peu de temps sur lequel on sera amené à être là-bas clairement ça va être compliqué d'aller chercher une tenue en peu de temps donc on va attendre un peu en croisant les doigts en espérant déjà que j'ai ma voiture et puis après on verra pour la suite hier soir j'ai fait un barbecue c'était plutôt cool donc là ce soir ce midi il n'y a rien à manger de particulier rien d'entraînant donc je ne sais pas ce que je vais faire je pense qu'on va faire hyper light parce que flemme on va falloir que je sors de la viande maintenant parce qu'on ne sait jamais que le gars il nous appelle pour la voiture ce soir et qu'on soit obligé de partir à l'arrache qu'est-ce que je sors ? de l'échine ouais bah je vais sortir de l'échine il y a de la chisto aussi là non on va déjà sortir de l'échine pour ce soir comme ça ce sera fait comme ça si il y a besoin de se faire un truc rapidement il y aura au moins ça de décongeler et en plus demain j'ai un rendez-vous chez l'orthophoniste donc si je n'ai pas la voiture autant vous dire que ça va être coton coton je ne sais pas si je fais un truc rapide il y a du jambon donc je me dis peut-être que je peux faire une petite purée purée jambon Nolan ça te dit ? ok cool ça va me demander des heures de préparation mais bon pour toi je peux le faire mon petit chéri ouais du coup je vais faire une purée purée et jambon comme ça ça sera très vite très vite fait et au moins on sera tranquille oh là là bien coiffé, bien habillé mon chouchou mon nono tu es beau nono il va chez sa grand-mère paternelle vendredi soir donc demain soir sa grand-mère vient le chercher à 18h15 que j'y aille ou que j'y aille pas de toute façon il aurait été chez papi et mamie donc il est content d'aller chez sa grand-mère paternelle il y va pour deux nuits et une journée et ça fait longtemps qu'il réclame qu'elle l'appelle moi je l'appelle pas spécialement parce que c'est leur problème s'ils veulent voir Nolan c'est à eux de voir Nolan de se faire la démarche je vais me chercher l'intelligent dans une minute attends attends chérie commence pas à me ressentir tous ces trucs là donc voilà après si lui réclame je lui laisse le téléphone il écrit s'il en a besoin et donc là ça faisait quelque temps qu'il commençait à le réclamer donc il est content d'y aller c'est plutôt cool et voilà quoi tout simplement c'est tout ce que j'aime à vous dire ça va faire bizarre parce qu'il va pouvoir voir son papa je pense en visio non bah si peut-être que mamie va te nous montrer en visio sur whatsapp non parce que en fait elle peut pas pourquoi elle peut pas elle a pas whatsapp bah si elle a whatsapp mon chère si elle a whatsapp et bah elle a son téléphone qui fait whatsapp mon chéri faut que j'aille changer ma batterie je vous reprends dans tous les cas tu verras tu verras papa je pense bref oui le jour que j'étais en train de dire à Nolan que sa grand-mère de toute façon aura whatsapp et si elle elle a pas de toute façon elle l'a pris sur un week-end où il y aura toutes ses cousines en gros il y a les tentes aussi de Nolan qui seront là donc bah voilà si elle n'y a pas accès je pense que clairement les tentes auront accès enfin bref il y aura quelqu'un qui va pouvoir revoir son père au téléphone et qui pourra du coup le voir en visio j'ai envie d'enlever mes tresses parce que c'est un petit peu mal coiffé et en même temps j'ai envie de les garder pour que ça fasse plein de petites ondulations je me suis fait mal à l'ongle là je viens de sentir une petite douleur pas très gentille attends je m'enlève mes tresses attends je m'enlève mes tresses tu peux attendre deux secondes s'il te plait j'arrive je te dis je finis ça j'arrive tout de suite tout de suite moi quand je te demande de venir tout de suite mettre la table ou faire quelque chose je le fais tu me dis toujours attends oui parce que deux secondes parce qu'il faut que j'ai ta... bah voilà deux secondes moi aussi je te dis deux secondes parce qu'il faut que je fasse mes tresses un, deux je vais te dire deux minutes la prochaine fois voilà les belles d'ondulations après j'ai la tête toute plate mais j'ai des belles d'ondulations après il suffit de relever un peu le tout ah t'as qu'à pas être dans mes pattes regardez moi si c'est pas beau ça non c'est pas beau t'as les cheveux toutes éparpillées que je te pousse un coup de tête toi du coup c'est bon je vais te défoncer voilà c'est trop beau j'adore bon j'aimerais bien que ça fasse un petit peu sur le dessus mais bon voilà qu'on a pas tout à voir qu'est-ce que tu as mon char c'est pas un porna c'est une vache ah non c'est un porna il a du bambou il est gata il mange il mange les bambous allez pardon je fais à manger et après on passe à table donc la table mon chéri et tout de suite 2 minutes j'en étais sûre que t'allais me dire ça bon allez je fais là je fais repas les amis je reprends dans 10 minutes et je reprends la caméra juste pour vous dire que ça y est ma voiture est prête je vais la voir normalement à 20h enfin on a rendez-vous à 20h on va y aller un petit peu plus tôt parce que clairement on attend jusqu'à 20h pour avoir ma voiture c'est pas trop trop mon délire donc je vais récupérer ma voiture ce soir je suis trop contente entre temps et ben on a Chouchou à annuler notre soirée aux fêtes de Bayonne donc ben voilà comme ça ça c'est fait on avait pas besoin d'aller chercher un pantalon ni rien en même temps c'était un petit peu du fait dernière minute on va dire donc c'était un petit peu un petit peu limite qu'est-ce que tu fais là Nolande ? tu vois d'Inetics alors et ben tu peux pas t'installer là-bas à la chambre là avec l'iPad avec ma tablette non non pas là je vais travailler non parce que moi j'ai mon truc là et en plus j'avais prévu un truc là-dessus et ben non tu peux regarder là-bas avec la tablette Nolande tu te mets pas là alors que maman elle va travailler dans 2 secondes dans 2 secondes tu vas devoir éteindre madame t'as plus qu'à éteindre attends je le fais attention attention j'allais faire pipi après du coup fête de Bayonne annulée voiture prête on va la récupérer ce soir faites pas attention au bazar derrière j'ai bugué devant la petite maison dans la prairie s'il vous plaît je sais pas ce que je regardais à la télé tout à l'heure et puis ben c'était fini je crois que je regardais bref une émission la con encore comme d'habitude sur le temps midi j'arrivais pas à mettre le replay du reste du monde et tout ça pardon pardon excusez moi j'arrivais pas à mettre le replay des Marseille et tout ça là donc et ben du coup j'ai mis autre chose et puis après ça a basculé sur la petite maison dans la prairie donc autant vous dire que je me suis mise à buguer devant la maison dans la prairie et je me suis couchée du coup enfin je me suis allongée dans la chambre avec Nolande avec dans le noir d'ailleurs j'ai toujours pas rallumé ma enfin réouvert mon volet je vais le faire là je vais le faire pipi il me reste 7 minutes pour aller faire pipi ouvrir mon volet me reposter devant mon poste pour 3 heures de travail puisque je fais 14 15 non 14 15 16 17 oui c'est ça pour 3 heures de travail puisque je suis née 17 donc voilà à 17h il va falloir que j'aille faire un retrait d'espèce du coup ça a piqué là j'en ai pour 650 euros aïe en même temps il fallait qu'on le fasse donc voilà on a mis de côté exprès donc la douloureuse elle est passée à un moment à un autre elle est quand même moins élevée que la première puisque la première s'est annoncée à 3000 et des poussières donc franchement dans l'ensemble ça va maintenant j'ai hâte de voir dans quel état elle est parce que bon c'est du black ça se trouve c'est mal fait ça se trouve ça pourra pas être pire clairement mais voilà le but c'est qu'elle soit quand même bien faite de façon à ce que je puisse après la faire estimer au garage et en espérant que ça puisse que je puisse au moins avoir 3000 euros avec cette voiture là pour pouvoir aller me prendre ma petite Twingo qui d'ailleurs le modèle que j'avais trouvé a disparu enfin il est parti la voiture a été vendue j'en ai trois là que je visualise que j'ai regardé sur le bon coin qui sont aussi dans les garages j'espère pouvoir aller les essayer les tester et pouvoir éventuellement choisir une des trois mais bon en attendant il faut quand même que je fasse toutes mes petites démarches donc je sais pas si le garage est ouvert pendant les fêtes parce que c'est vraiment tout près des fêtes on va voir mais si c'est le cas et bah on ira si c'est le cas je pense qu'on ira dès samedi faire estimer nos voitures voilà allez sur ce je vais aller faire pipi parce qu'après pendant 3h je vais pas pouvoir bouger de mon siège et puis voilà je vais aller ouvrir mon volet aussi voilà ah et puis vous avez vu la nouvelle déco là c'est la première fois en 8 ans que j'accepte d'acheter ça parce qu'on a une invasion de mouches je vous en avais parlé dans le dernier vlog et bah ça fonctionne c'est terrible mais ça fonctionne j'en ai mis un dans la cuisine aussi mais bon il est à moins de succès il est à moins de succès bref en même temps je l'ai mis que hier bref voilà c'est pas très beau c'est pas très déco c'est pas très design mais déjà on avait pas déjà de grosse déco mais bon là pour le coup c'est vraiment moche de ses moches mais ça a son petit effet voilà super truc tu mouches là pour quand même tout bon c'est ça l'air si matt bien c'est ça c'est de Je voulais faire quoi ? Je vais mettre mon téléphone à charger. 6 heures du matin ? De toute façon tu es pas en voiture, vu que tu auras ta voiture et que j'aurai la mienne. Hop là, téléphone à charger. Bon, lève tes pieds chérie, merci. Merci. Lève tes pieds encore, merci. Et merci. Bon, il est 6 heures, 6 heures ? Chouchou ? On est en plein été, j'ai un plaid polaire comme ça, juste sous moi. Tout va bien. Ça me fait oreiller. Il est 6 heures 20. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a rendez-vous à 20 heures. Enfin, on doit aller la chercher à 20 heures, ma voiture. On va clairement y aller un petit peu plus tôt, histoire de ne pas attendre jusqu'à 20 heures. Parce que je ne pense pas qu'il va attendre jusqu'à... Je ne sais pas pourquoi il nous a donné rendez-vous si tard. Je disais à Chouchou, ça se trouve, c'est pour cacher un petit peu, enfin pour pas qu'on voie les petits défauts qu'il aurait éventuellement raté. Ça serait dommage que ce soit pour ça réellement. Chouchou m'a dit qu'il mettrait les phares de sa voiture et tout comme bref. Après, il fait jour. Oui, je sais qu'il fait jour, j'ai dit ça pour déconner, mais je trouve que c'est tard quand même pour un garage. Alors à moins qu'il ait d'autres personnes avant, ou alors qu'il ait beaucoup de boulot et qu'il ne puisse pas sortir avant 20 heures. Je trouve ça tard. Ou alors c'est parce qu'il travaille plus tard du coup, et qu'il finit plus tard. Comme c'est un portugais, ça se trouve, il fait ça à l'heure d'espagnol. Et voilà. On est descendu un petit peu tout à l'heure là au soleil. Une fois que j'ai terminé, que Chouchou est arrivé. Nolan, il a voulu tester un drone qu'il a, que mon frère lui a affilé. Sauf qu'il a oublié de charger la batterie du drone. Donc forcément, voilà, ça râlait un peu. Il est allé rechercher son petit drone que mon frère lui a offert. Pareil, il y avait trop de vent là pour le coup. Il est trop petit, donc trop léger. Donc il n'écoutait pas et puis il partait à l'autre bout. Après, il a sorti un jeu. Il a fait un coup de jeu, enfin il a fait une partie de jeu. C'était un truc de détective. Vous savez, il faut cacher des pions. Et puis il faut aller les chercher jusqu'à trouver l'espèce de coffre-fort avec la perle. Il a fait une partie, on lui a caché les trucs. Et après, il a fallu qu'on remonte. Enfin, il a fallu qu'on remonte. Voilà, on est remonté parce qu'il faut qu'on se répare, qu'on mange. Et qu'on aille du coup chercher la voiture. J'ai trop hâte de voir dans quel état elle est. Et je me dis qu'il a quand même mis du temps à nous faire la voiture. Donc ça se trouve, il a roulé avec. Comme je venais de faire pas le plein, j'ai dû faire 20 euros d'essence. J'espère qu'il n'a pas tout utilisé. Parce que ça me ferait mal d'avoir mis de l'essence et de ne pas pouvoir l'utiliser pour demain. Sachant que demain, j'ai rendez-vous chez l'orthophoniste. Et c'est tout, remarque, demain. Demain, il faut que j'aille à la banque aussi. Je dois faire un retrait du coup. Et que je commence à regarder un peu pour le mois prochain. Parce qu'on est quand même le 28. La paye ne devrait pas tarder à arriver. Je ne sais pas quel moment elle va arriver. Mais à mon avis, elle va arriver demain ou après-demain. Après-demain, ça m'étonnerait parce que c'est samedi. Donc, ou alors, ça va arriver carrément mardi. Ouais, mardi. Ça va être dur jusqu'à mardi. Il va falloir qu'on mange des patates. On va manger sans patates. Matin, midi, soir. Hein, chouchou ? Oui. Sans patates, matin, midi, soir, tu peux ? Patates rissolées, de la purée, des frites. Ça te va ? Réponds-moi. Ah bon ? Je lui ai fait comme ça, aux orteils. Qu'est-ce que tu fais, Nolan ? Je fais un truc de Wally Tracks. Ouh là là. Toi, tu sors les jeux maintenant alors que tu avais tout l'après-midi pour jouer. Là, je lui ai confisqué, enfin, entre guillemets, confisqué la Switch parce qu'il était dessus. Là, on vient de remonter à peine, il était déjà en train de jouer à la Switch. Du coup, il est en train de s'occuper avec un jeu de société alors qu'il avait toute la journée pour y jouer et qu'il n'y a pas joué. Ah, Nolan ? Quand t'as la flemme, t'as la flemme. Ouais, quand t'as la flemme, t'as la flemme. Et là, t'as pas la flemme alors qu'on va partir, c'est dommage. T'es nouille, hein ? Ah, non, non ? Non. Si, un peu. Bon, bref. On y va ? Non. Bah si, faut qu'on y aille. Chouchou, tu bouges ton fion et on y va ? On y va tout de suite ou dans 5 minutes ? Non, 5 minutes. 5 minutes ? Et pousse tes orteils de mon cadre. Arrête. Regardez, je suis presque aussi bronzée que Chouchou. Presque. Presque. Pas tout à fait ça, mais presque. Mais j'ai bronzé. Chouchou, il m'a dit que j'avais bronzé hier. Sous-titrage ST' 501 Bon, finalement, on finit au McDo. Ça y est, on a récupéré ma voiture. Et non sans mal, hein ? Ah, c'est clair. Non sans mal. Ils ont galéré les pauvres pour remettre le verrou à la porte arrière, donc c'était compliqué, mais ça y est, enfin. Du coup, j'ai cédé pour un McDo, là. Autant vous dire que j'ai pas eu trop le choix. Il est quelle heure ? 9h ? Un petit, je veux dire, un petit donut, ça survit pas. Ah, elle a craqué de suite. Ouais, le donut, ça m'a fait craquer. Il est 10h, et on a toujours pas mangé. Donc là, on s'est arrêté à McDo. Je crois que c'est pour nous, d'ailleurs. Ah, non. Et voilà, après, on rentre à la maison. J'ai été un téléphone. Mais moi, j'ai été un juste après. Ouais. Ouais. Même pas, tu as la douche, n'est rien. Ouais, ouais. Mais c'est ça, mais en même temps, on n'a rien fait de particulier, là. On a regardé le gars travailler. On prend ça la douche, d'accord ? On prend ça la douche. Moi, je rêve un matin. Moi, je n'ai rien touché. Je m'en fous, j'y suis allée ce matin. Ah bon. En même temps, j'ai travaillé, j'ai fait quoi ? De l'ordinateur. Bref. Il veut encore rentrer à la maison et que je vende cette voiture. Elle est trop belle maintenant. Elle brille de partout. Hein qu'elle brille, chuché ? Elle brille de mille feux. Jusqu'à qu'elle a ramené la douleur à l'école. T'es mauvais. Faut que j'évite toutes les barrières, par contre. Jusqu'à ce que je la vende, faut que j'évite les barrières. Il n'y a même plus de barrières, tu les as tous cassées. Oui, j'en ai cassé que une. Et encore, c'est ma voiture qui s'est cassée, c'est pas la barrière. Tu vois pas le truc comme ça ? Où t'es les deux là ? C'est vraiment si elle est mauvaise. La barrière, elle était de moi. Non, non, elle est comme ça. Non, non, ça, ça y était déjà avant. Non, 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 non. C'était pas. Non, mais elle était déjà tordue la barrière. Non, non, non. Si, 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 si. Oui, il n'y a pas que nous. Bon, bref, il y a beaucoup de monde. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a beaucoup de monde. On a dit que t'étais né le téléphone. Oui, t'as dit que t'étais né le téléphone en fait. C'est déjà né en mob ou pas demain ? Oui, mais tu vas pas y aller en mob. Tu vas réparer la voiture. Et ouais. Et t'as rien d'évoi à coeur, toi ? Demain, je fais 14h18. Et du coup, j'ai pris l'orthophonie. C'était demain à 9h. Là, on était malo malo si j'avais pas la voiture. Parce que s'il pleut demain, Chouchou va prendre la voiture. C'est-à-dire que nous, il faudrait qu'on y aille à pied. Oh non, c'est bon. Je me le vais à 7h30 alors que je peux faire une mini grassmat. Oh non, j'aurais pu t'amener. Oh, c'est sympa à faire le matin. Tu passes un coup de gaspillage après la voiture ? Ah non, non, non. Demain, je fais la grasse matinée. Après, je m'affale sur le canapé. Je regarde la maison dans la prairie. La petite maison dans la prairie ? Oui, la petite maison dans la prairie. Tu sais que j'ai bugué dessus ce midi ? J'ai bugué, bugué. J'ai regardé un épisode et demi. J'ai regardé les deux, non ? C'était les deux que j'ai pris. Non, le deuxième, je n'ai pas fini. Non, tu n'as pas fini. Nolan, pose ça normalement, s'il te plaît. La dame, elle va nous chercher après. Et ouais, j'ai regardé un épisode et demi et... J'étais d'accord de reprendre. Je voulais regarder la fin. Mais je n'ai pas d'aspirateur. Tu vois, un truc, tu passes un coup d'aspir, ma chérie. Ok, ok. Non, non, tu fais, oui. Mais bien sûr. Et moi, ça ne me met pas en plus. Oui, j'ai balayé. Moi, je dirais chez mes parents, je te ferai tout le bon coup de reste. Mais passe à mon coup d'aspiré. Je vais essayer de faire le plus gros. Non, tu n'as pas essayé, tu la faire. Je vais essayer de faire le plus gros, je t'ai dit. Il y a l'aspiré. Et moi, je repasserai notre coup d'aspiré. Oui, 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 oui. Eh, ah bon ? Tu t'es écrit pour le chef de la maison ou quoi ? Je me trompe. Bon, allez. Ah, c'est une mini-bosse. Hello, on est le lendemain. Ouais, on est rentré tellement tard que du coup, je me suis couché direct. Il y a tant de l'âne qui se brossent les dents. On va chez l'orthophoniste. Ça y est, j'ai enfin ma voiture. Je vais pouvoir vous la montrer. Elle a vite fait avant de partir, mais très très vite fait. Elle était juste abominable, ma voiture. Et là, elle est toute nickel. Enfin, toute nickel. Elle est refaite, c'est du blague. Donc, il y a forcément des trucs qui ont été récupérés à la casse. Mais franchement, pour un truc qui a été récupéré à la casse, il faut savoir que les portes, on les a récupérées, elles étaient blanches. Enfin, les penser, les peindre, les poser, remettre. Enfin, bref, c'était un vrai merdier. On est parti du garage. Je crois qu'il devait être 10h-20, quelque chose comme ça. Le gars, il n'a pas voulu qu'on rentre, qu'on le laisse une journée de plus. Il m'a dit non. Dans 5 minutes, c'est fait. Dans 5 minutes, c'est fait. À chaque fois, il nous a dit 5 minutes de plus. Mais à chaque fois, ça traînait, ça traînait, ça traînait. Mais tu le voyais galérer. Nous, on était en train de... Enfin, on était à côté. Enfin, pas incompétent, mais... Comment dire... Merde, j'ai perdu mon mot. Bref, on était incapables de l'aider. Voilà, incapables de... Dans la capacité de l'aider, carrément. Donc, on attendait clairement qu'il finisse. Et puis, à chaque fois, on le répétait. Non, mais c'est bon, on s'en va, on rentre. Voilà, c'est pas grave. Bataillez pas, rentrez chez vous. Faites votre truc. Et puis, on verra ça demain. Bon, ça m'embêtait un peu que ce soit fait demain. Parce que, clairement, aujourd'hui, j'ai orthophoniste. Et puis, j'ai... J'ai orthophoniste. En fait, j'ai juste ça. Et on pensait qu'il allait beaucoup le voir. Donc, je m'étais dit, si on n'a qu'une voiture, ça va être compliqué. Mais l'orthophoniste, ça pouvait être annulé, quoi. Donc, si vraiment, ça allait être compliqué pour lui, et bien, voilà, on s'était dit, bon, c'est pas grave. On annule. Et puis, tant pis. On fera ça... Enfin, voilà, on n'est plus à un jour près maintenant. Donc, voilà. Et à chaque fois, il nous disait, non, 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 non. C'est fini. Ça prend que 5 minutes. C'est pas grand-chose. Mais en fait, ça a été le plus compliqué. Il nous a dit après à la fin, ça, c'est le plus chiant, en fait. Parce qu'au final, le reste a été fait hyper rapidement. Mais ça, ça a été le plus chiant. Bref. Nolan, t'as fini ? Non. Allez, dépêche-toi, mon chéri. J'attends Nolan, du coup, qu'il finisse de se coiffer. Après, on descend. Comment ? Il n'y a qu'à 8h35. Ah bon ? Ah bah oui, j'ai pas mis ma montre. Ah oui, moi, je croyais qu'il était 45. Oui, mais il faut quand même qu'on sorte au Fidji, Nolan. Donc, il ne faut pas qu'on traîne non plus. Je vais chercher ma montre parce que, bah, depuis tout à l'heure, je marche sans ma montre. Donc, autant vous dire que les pas ne se comptent pas. Et que j'ai la haine quand c'est comme ça. Parce que, du coup, je ne peux pas valider mes Wards comme il faut. Donc, hop. Oui, Wards. Activé dans 2. Attendez, vous avez un petit peu la... Je n'ai pas fait mon lit. Alors, ne regardez pas spécialement. Je ne fais jamais mon lit le matin comme ça. Enfin, c'est très rare. Allez, on va la montre. Oui, c'est vrai qu'il n'est que 8h35. Regardez la trace de bronzage que j'ai. Je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais... Je ne sais pas si on voit. Non, on ne voit pas. Attendez, j'ai enlevé ma montre. Regardez. J'ai une sacrée trace. C'est bien, les montres connectées, mais ça fait une grosse trace par rapport à la Casio que j'avais avant. Ah là là. Mais bon, que voulez-vous ? C'est ça ou je ne compte pas mes pas ? Et autant vous dire que j'ai envie de compter mes pas en ce moment. Un peu plus vers l'arrière, là, sur ce du fond, là. Allez, on est parti. Dans 5 minutes top chrono au dessin Fidji. Et après, je vous montre la voiture. On va être à l'heure. Ça, c'est cool. Bon, vous ne voyez pas grand-chose, mais... C'est nickel ! Je serai de vous la montrer tout à l'heure. Je suis trop contente. Même sur ces côtés-là, ils ont fait du polish un peu partout. Je suis trop contente. Bon, il faut que je la passe au nettoyage, parce que là, ils ont fait juste le coup de polish. Mais waouh ! Bon, ça, par contre, c'est le côté un petit peu abîmé que tout le monde m'a pété, par contre. Bon, les amis, je suis rentrée. Ça y est, l'orthophoniste, ça, c'est fait. Je suis dégoûtée. J'ai oublié de vous montrer la voiture en sortant. J'ai complètement oublié. On était pile-poil à l'heure pour l'orthophoniste. Et en rentrant, je suis allée voir un garage qui fait les voitures, qui nettoie vraiment bien l'intérieur des voitures, pour voir s'ils pouvaient éventuellement me la faire nickel, de chez nickel, pour que je puisse éventuellement la vendre à un particulier. Plus cher que si je la vendais dans un garage. Et du coup, je suis rentrée, et après, j'ai oublié. Donc, voilà. C'est pas grave à vous, l'aurez ce soir. Ce soir, comme Donane part chez sa grand-mère à 18h15, ouh, alors, poule, elle est encore en train de déconner. Je dois descendre, en fait, au... En bas de chez moi. Pour lui déposer Nono, et je le reprends dans mon appareil à ce moment-là, et je filmerai vite fait la voiture. Voilà. Du coup, les prix pour faire ma voiture, quand même, sont hyper chers dans les garages, pour nettoyer ça. Vraiment tout bien, tout neuf. Puis je pense que le monsieur, une fois que... Enfin, à partir du moment où je lui ai dit que c'était pour la vendre, clairement, il m'a dit, hop, on montre un petit peu les prix. Donc, je me suis dit, bon, on va quand même les garder dans un coin de la tête, mais je pense que je vais faire le plus gros moi-même. Le plus gros, c'est les poils de chien, parce que, clairement, j'en ai partout. Je n'arrive pas à récupérer, parce qu'ils sont vraiment incrustés, vraiment. Enfin, bref, c'est très, très compliqué. Ma mère m'a demandé de tester la solution des gants ma part sur les tissus. Donc, on va essayer, mais bon, je pense qu'on ne fera pas tout partir. Donc, on verra bien. De toute façon, moi, le but, c'est quand même de la faire estimer en garage. Et si le prix, entre guillemets, me convient, eh ben, je ferai ça parce que je n'ai pas envie de batailler 107 ans sur le bon coin, qu'on vienne la voir, qu'on vienne finalement pas la prendre. Enfin, bref, j'ai vraiment envie de ne pas changer. Ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas que j'ai envie de la changer vite pour ça, mais je n'ai pas envie que ça traîne. Parce que, après, ça voudrait dire qu'il faut que Chouchou vende la sienne, et puis après, il faut qu'on récupère les notes. Enfin, bref, c'est quand même beaucoup plus simple de changer de voiture d'un coup. Enfin, en gros, tu rentres dans un garage, tu prends la nouvelle et basta. Plutôt que de vendre celle-ci, après, attendre qu'on en ait une autre au garage. Enfin, bref, ça va être un sacré merdier. Et on a quand même besoin de nos deux voitures, même si on n'en a besoin que d'une et demie, on va dire, en ce moment, parce que je travaille à la maison. C'est quand même plus pratique d'avoir nos voitures quand on en a besoin. Donc, voilà. Et puis, moi, j'aime bien quand même avoir mon indépendance. C'est-à-dire que même si Chouchou, il part avec sa voiture, moi, j'aime bien savoir que j'ai la mienne, et puis me dire que, voilà, si j'ai besoin pour quoi que ce soit, que je puisse avoir ma voiture, c'est quand même plus rassurant pour moi. C'est ma façon d'être indépendante, on va dire. Donc, vous verrez ça plus tard ce soir, parce que là, clairement, je n'ai pas envie de redescendre. Là, il est 11h moins le quart. Je vais me poser un petit peu. Après, je vais faire le repas. Je vais essayer de bugger encore devant la petite maison dans la prairie, parce que j'ai trop kiffé hier. Je ne sais pas si je regarderai à nouveau, enfin, si je tomberai dessus, parce que je suis vraiment tombée vraiment par hasard dessus. Et puis après, j'embauche à 14h, quoi, de 14h à 18h. Donc, ça va vite passer l'après-midi. Enfin, le matin, là, déjà, il est très, très vite passé. Donc, l'après-midi, bon, je pense que l'après-midi va être long quand je vais être au travail, mais en dehors de ça, je risque d'être très vite, très vite pliée quand même. Donc, voilà, voilà. Je vais voir si je n'ai pas du montage à faire. Je me demande si je n'ai pas un truc à faire au niveau du montage. Je ne fais pas mal de petits vlogs, là, sur la fin du mois, alors que je ne pensais pas du tout. Mais je ne sais pas si j'ai retrouvé goût. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir récupéré mes cartes mémoires, peut-être. Mais j'ai retrouvé goût au petit rush, comme ça, à droite, à gauche, et au montage. Et puis, peut-être parce que j'ai un peu plus le temps, parce que c'est plus light, parce que c'est plus souple, parce qu'on arrive vers des bonnes choses aussi, puisqu'on a quand même arrêté de réfléchir concernant nos voitures. Enfin, on réfléchit toujours, mais voilà, on a quand même un but précis, c'est-à-dire s'acheter des voitures. Donc, forcément, on a envie d'en parler. Et puis, forcément, j'ai envie de vous montrer cette avancée-là, en tout cas, ce cheminement dans nos têtes. Parce que ça reste pour moi encore des souvenirs qui, plus tard, nous serviront, je pense, à réfléchir peut-être autrement. On ne sait jamais. Parce que là, je réfléchis comme ça, mais peut-être qu'avant, je réfléchissais autrement. Il est clair que je réfléchissais aussi autrement. Je voulais un Duster, basta. Et puis là, maintenant, j'ai essayé plusieurs voitures. J'ai essayé de voir les inconvénients de l'une pour voir les avantages de l'autre. Enfin, bref, ça a beaucoup travaillé dans nos têtes, alors qu'avant, ça a été limite un flash sur le Duster. Et puis voilà, je suis restée là-dessus. Donc, voilà, j'ai réfléchi un petit peu autrement. J'ai maturé. J'ai maturé. Et ! Je ne sais pas si vous les entendez, là, râler dehors, là. On ne s'entend plus ! Bref, ouais, j'ai... Je pense réfléchi un peu plus pour cette voiture-là. Donc, on verra. Je ne l'ai toujours pas achetée, mais on verra. En tout cas, celle que j'ai déjà... Ce que j'avais en visu a déjà été vendue. Donc, je suis un peu deg. Il me reste deux modèles. Parce que j'en avais choisi... Enfin, j'en avais vu trois. Mais sur les trois, il y en avait une qui était plus chère. Et je me demandais pourquoi, en fait. Et en fait, parce qu'elle a tout simplement une boîte automatique. Et moi, je ne veux pas ça. Je veux une boîte manuelle classique. Donc, il reste deux choix en Twingo, en tout cas, en ce moment. Et il faut que j'aille les essayer quand je pourrais. Mais si elles n'y sont pas, c'est pas grave. Je choisirai une autre Twingo, quoi. Donc, voilà. Puis, si ça se trouve, qui sait ? Je tomberai sur une autre voiture. Ce sera encore un coup de cœur entre-temps. Entre-temps, Chouchou doit encore essayer ses voitures à lui aussi. Donc, voilà. Voilà. C'est compliqué, mais ça va. Ce n'est pas désagréable comme petite recherche puisqu'on teste plein de voitures. Donc, walou, walou. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais me poser un peu. Voir si j'ai du montage à faire. Et puis, je vous reprendrai peut-être ce soir. C'est sûr, ce soir. Parce que de toute façon, il faut que je vous montre l'état de ma voiture. Et pour le reste, eh bien, voilà, quoi. Sous-titrage ST' 501 Aller, vas-y, moment de vérité. C'est le vrai, ça. Yuhi, voilà. Ouais, parce que c'est parce que c'était ma mie. Et c'est bien. C'est bien, on a réussi. Bien, beau travail, Deno. Le premier, c'était qui ? Ah, je n'ai pas regardé. J'ai regardé, j'ai voulu être sûr que... Oh, là, là. Je voulais être sûr que les trois billets sont bien partis. 3, 2, 1, go. On n'oublie pas de remettre le truc ? Oui. Tu ne l'as pas remis, là ? Oui, c'est bon, là. Salut ! Yuhou ! Ma belle voiture. Oh, là, là. Oh, loulou, quoi. Côté du beau camping-car. Allez, j'essaie de vous montrer. Encore une fois, vous ne verrez pas ce que je me suis garé au même endroit, mais en gros, tout ça, c'était défoncé avant. C'était complètement défoncé. Et là, il n'y a plus une seule trace. C'est magnifique. J'ai retrouvé mon bas de caisse aussi. Bon, ce n'est pas le même qu'à la base, parce que l'autre, je l'ai complètement défoncé, mais voilà, j'ai retrouvé mon bas de caisse. Je suis trop contente. C'est magnifique. Il a fait un petit peu le devant aussi, là. Ce qui fait que je n'ai plus aucun pet. En tout cas, de ce côté. De l'autre, il y a encore quelques petits pets, mais c'est des trucs qu'ils n'ont pas réussi à enlever et qui, du coup, vont rester, quoi. Voilà, ça, c'est les gentils voisins qui m'ont mis des coups de porte à droite, à gauche. Voilà. Je suis un peu deg, mais bon, je me dis que si c'est que sur un côté, peut-être que ça sera moins grave. Voilà. Demain, on va la nettoyer de fond en comble à l'intérieur. On va la nettoyer tout court, en fait. Enfin, d'abord, passer un gros coup d'aspirateur. Et on ira la faire estimer peut-être dans la semaine. Je ne sais pas si on peut y aller ce week-end, parce qu'il y a des fêtes de Bayonne. Et que les garages à côté de Bayonne ont fermé, parce que tout le monde, c'est un peu... C'est comme un jour férié chez nous. Parce qu'en fait, il y a tous les gens qui veulent aller aux fêtes, donc les magasins ferment. Les magasins proches ferment. De toute façon, ils savent que tout le monde est aux fêtes. Donc, ils font quasiment peu de ventes à ce moment-là. Et du coup, voilà, ils vont aux fêtes aussi. Ils ferment parce qu'ils vont aux fêtes aussi. Voilà, voilà. Mon esthéticienne part aux fêtes. Donc, elle a fermé le salon. Le garage part aux fêtes. Parce qu'ils vont... Elle part au salon... Elle a fermé le garage, pardon. Parce qu'ils vont au salon. Au salon, aux fêtes. Je suis arrivée. Bref. Voilà, tout le monde ferme pour les fêtes. Même le monsieur pour les chaussures de Léa fermait son magasin pour les fêtes. Enfin bref, tout le monde ferme parce que Bayonne, c'est grand. Et forcément, avec le monde qu'il y a... En plus, c'est les 90 ans cette année. Donc, autant vous dire qu'il y a du monde. Et nous, Toto Lolo, on était censé y aller à la base. Et finalement, on est là. Chouchou et moi, Toto Lolo. Il est ravi en plus des trucs avec sa chérie. Là, il se dit punaise, on va se cogner un week-end. J'allais dire torride, mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu as l'anguille dessous ? Voilà, il va s'endormir comme un gros sac. Ça va lui faire un bon petit caca. J'ai un bon petit caca et c'est bon. Il est au fait. Il est là-bas. On m'a demandé aujourd'hui si tu avais choisi ta voiture, Chouchou. Toujours pas. Je suis un peu noire, là, sous les yeux. On m'a demandé si tu avais choisi ton bolide aujourd'hui. Martine qui m'a demandé. Toujours pas. C'est suspense. Jusqu'au bout, Chouchou. Chouchou, il va marcher au coup de cœur, de toute façon. Pas de trigo. Voilà, mais au bout d'un moment, je ne vais pas t'attendre. Pas de trigo. Re, on est le lendemain, encore une fois. Je vlog juste à la fin de journée parce que je suis en train de faire le montage de ce vlog. Je n'ai pas filmé toute la journée d'aujourd'hui, mais elle était très, très, très intéressante pour nous. Je vous raconterai ça dans un prochain vlog. Là, en attendant, je vais clôturer celui-ci. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très, très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501